Qu'est-ce qui fait qu'une force centrale peut aussi être considérée comme conservative ? Une force est dite centrale quand elle est toujours portée par la ligne qui l'amène à un centre attracteur ou répulsif qu'on note en règle générale O. On se place en coordonnées sphériques de centre O et dans ces systèmes de coordonnées, la force est portée par le vecteur radial ER. Et la projection sur ce vecteur radial ER peut dépendre a priori de R, de θ et de Φ et pourrait être positive, auquel cas la force est répulsive, ou négative pour une force attractive. Si en outre la force est conservative, elle s'écrit de manière générale comme l'opposé du gradient d'une fonction énergie potentielle qui ne dépend que de la position. En coordonnées sphériques, le gradient s'exprime comme la dérivée partielle par rapport à R selon ER, plus 1 sur R la dérivée partielle par rapport à θ selon Eθ, plus 1 sur R sinθ la dérivée partielle par rapport à Φ selon Eφ. Or, pour avoir une force centrale, il faut avoir une composante uniquement selon ER. Cela veut dire forcément que l'énergie potentielle ne dépend pas de Φ en particulier, donc des ronds EP sur des ronds Φ est nul. Elle ne va pas dépendre non plus de θ, donc des ronds EP sur des θ est nul. Il ne reste qu'une dérivée qui du coup devient droite selon R. Donc, votre force centrale conservative va s'écrire moins la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à R selon ER, c'est-à-dire une certaine fonction de R uniquement selon ER, puisque EP ne dépendant ni de θ ni de Φ à dériver ne peut pas en dépendre non plus.